Je trouve ça complètement magnifique, je suis même complètement époustouflée. Bravo Elodie qui a tout installé, parce que c'est formidable. Et puis qui m'a mis le chantilly sur plat en vedette, c'est fabuleux. Parce que je n'y ai tellement pas cru à ce truc au départ, comme ça, en me disant « mais ça peut toujours servir, et puis c'est utilisé aujourd'hui. » Les personnages sont vraiment extrêmement vivants et extrêmement expressifs. On voit qu'ils ont un rêve là, par exemple, j'aime beaucoup cette histoire. Sur l'exposition, ce qu'on a souhaité faire, c'est à la fois trouver un axe qui soit pour les parents, pour les générations qui ont grandi, enfin les générations, parce qu'on est presque maintenant à deux générations de lecteurs de Tom Tom & Nana, des gens qui vont venir pour découvrir un peu de manière nostalgique le travail de Bernadette Desprez. Tom Tom & Nana, c'est par essence la série qui respire la jeunesse avec toute l'humour, l'énergie qu'on connaît des enfants. On voulait que ce soit aussi une exposition qui s'adresse vraiment à eux, des endroits où ils vont pouvoir colorier, jouer avec des magnettes, jouer avec des jeux géants, retrouver tout cet esprit aussi un peu impertinent, drôle de Bernadette Desprez et de la série Tom Tom & Nana.